Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Marie-Hélène Boehardi qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la nouvelle présidente de l'UNICEF, ici, de l'UNICEF 31, ancienne chargée de recrutement. Alors, ça tombe bien parce que le recrutement, c'est quelque chose de très, très important. Oui, c'est ça. Donc, recrutement, puisque nous avons besoin de bénévoles au quotidien pour mettre en place nos activités. Et comme nous élargissons nos activités, nous avons donc besoin de plus en plus de bénévoles. Hum. Alors, ça, vous avez été élue en début mars, début mars, je crois. Vous succédez à Isabelle Robert qui, elle, était là depuis 1998. Voilà, vous êtes bien renseignée. C'est une lourde charge, hein ? C'est une lourde charge. Même un peu avant, Isabelle Robert, donc, dès 1995, a fait partie de ce comité 31 qu'elle a largement développé. Alors, développé par les activités, développé aussi son équipe de bénévoles pour arriver aujourd'hui à un comité 31 qui est présent dans beaucoup de communes, qui travaille avec des entreprises, avec tout un tas de partenaires. Isabelle Robert, qui a également des mandats pour l'UNICEF régionaux et nationaux, a décidé, finalement, de laisser sa place cette année. Donc, après plus de 15 ans à la tête de ce comité. Mais, malgré tout, elle ne nous quitte pas vraiment, puisqu'elle reste également présidente d'honneur du comité 31. Alors, présidente d'honneur, ça veut dire qu'elle vous accompagne, qu'elle vous aide un petit peu en ce début de mandat, on va dire ? Oui, tout à fait. Alors, elle m'accompagne, elle m'aide. Je sais que j'ai son soutien, que je peux l'appeler pour qu'elle puisse me donner les bons conseils, puisque, en fait, nous avons eu du mal à trouver un ou une remplaçante à Isabelle Robert. Et que, donc, finalement, c'est moi un petit peu, par hasard, et en tout cas, je n'avais pas réfléchi de cette façon-là, qui suis devenue, donc, présidente de ce comité. Alors, ça implique quoi ? Vous disiez que ça s'est passé par hasard. Pourquoi vous avez accepté ? Et maintenant, ça implique quoi d'être présidente ? Alors, ce comité 31 a largement évolué. Donc, avec cette équipe, il y avait bien sûr Isabelle Robert à sa tête, mais il y avait toute une équipe derrière, qu'elle a renforcée tout au long de ces années. Et on ne pouvait pas laisser tomber ce comité. Une présidence, ça représente quand même un nombre d'heures de travail, de présence très important. Donc, évidemment, aujourd'hui, le bénévolat, actuellement, c'est un petit peu difficile. Donc, on n'avait pas de présidente déclarée. Et du coup, on a structuré cette équipe un petit peu différemment. Donc, en fait, il y a bien sûr une présidente. Voilà, je suis cette présidente. Mais par contre, avec moi, travaille toute une équipe. Donc, nous sommes 11 à nous répartir les responsabilités, les missions de ce comité. Et dans ces 11 personnes, chacune a une mission particulière. Vous avez, par exemple, un chargé de plaidoyer qui va être la sensibilisation à la situation des enfants dans le monde. Donc, ce responsable du plaidoyer travaille avec une vingtaine de personnes, mais c'est lui qui en a la responsabilité. Nous avons un chargé de mission en communication. Nous avons un chargé de mission entreprise amie de l'UNICEF, qui est un nouveau dossier que nous développons. Et ainsi de suite, donc 11 personnes qui se partagent toutes ces responsabilités. Avant qu'on parle vraiment de tout ce que vous faites, que vous résumiez un petit peu ce qu'est l'UNICEF ? Alors, l'UNICEF en France a deux missions. Donc, la première mission, c'est le plaidoyer. Donc, c'est la sensibilisation de tous les publics. Alors, publics qui peuvent être scolaires, qui peuvent être des publics entreprises, qui peuvent être les familles. Donc, de tous les publics à la situation des enfants dans le monde. Donc, on veut faire connaître nos programmes. On veut faire connaître l'action de l'UNICEF et les difficultés des enfants dans les pays en développement, notamment. De l'éducation, donc ? Alors, éducation, mais pas uniquement. Ça passe aussi par la santé. Ça passe par santé, vaccination, tout un tas de programmes qui sont mis en place pour que cette mortalité infantile diminue. Donc, éducation, mais aussi au niveau des mères, puisqu'on ne peut pas s'occuper que des enfants. Il faut aussi s'occuper des mamans. Oui, ça va avec. Voilà. Et on travaille à ce que l'ensemble des droits des enfants soient respectés dans tous les pays. D'accord. Donc, ça, c'est la première partie. Et ensuite, bien sûr, pour tous ces programmes de l'UNICEF qui sont mis en place dans les pays, alors, on travaille actuellement sur plus de 150 pays dans le monde. Donc, pour ça, bien évidemment, ce qu'il nous faut, c'est des fonds. Et l'UNICEF en France, sa deuxième mission, c'est bien sûr la récolte de fonds. D'accord. Donc, cette récolte de fonds se fait de plusieurs manières. Et justement, on essaie de développer et de trouver de nouvelles idées, d'innover pour récolter des fonds. La base de tout ça, c'est les campagnes de vente. Donc, les campagnes de vente se passent en fin d'année. C'est ce que vous devez connaître vous aussi. Vous avez dû voir des cartes de vœux. Donc, on est parti sur ces cartes de vœux. Et aujourd'hui, tout autour de moi, là, vous voyez dans la boutique l'ensemble des produits solidaires que nous mettons en vente pour justement récolter des fonds. Donc, ça, c'est la base un peu du travail de l'UNICEF. Et puis aujourd'hui, on développe tout un tas d'autres choses, comme par exemple des partenariats avec des entreprises, donc des entreprises qui deviennent des entreprises solidaires partenaires de l'UNICEF. Et puis, tout un tas de manifestations, d'événements. Donc, le dernier important était la Nuit de l'eau, qui a été organisée le 20 mars sur la région toulousaine dans quatre piscines, qui est un partenariat national avec la Fédération Française de Natation, et qui nous a permis de récolter au niveau national plus de 140 000 euros. Donc, une grosse opération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous nous parliez de l'international. Jusqu'à maintenant, l'UNICEF, c'est aussi en France. C'est aussi basé en France et il y a des actions en France. Ce n'est pas que sur les pays étrangers. Non. Alors, ce n'est pas que sur les pays étrangers. On vient de créer une commission Enfance en France, parce qu'en France également, tous les droits des enfants ne sont pas respectés. Donc, il y a aussi depuis deux ans maintenant, tout un groupe de personnes qui travaillent sur l'enfance en France. Parce que j'ai des chiffres, j'ai relevé des chiffres, 2 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté ici en France, ou 15 000 enfants qui sont sans domicile fixe. Voilà. Notamment sur les 100 000 fils fixes, on essaie d'y travailler pour réduire ce nombre et les accompagner. Tout à fait. On peut venir ici acheter ce que l'on voit derrière nous, bien entendu. C'est bien. Il y a aussi les dons. Vous parliez des entreprises aussi. C'est à peu près la seule source de revenus. Alors, ici, on peut venir acheter tous ces produits solidaires. La boutique est ouverte tous les après-midi, du lundi au vendredi de 14h à 17h. Alors, les entreprises, en fait, c'est une cotisation d'entreprises solidaires, d'une part. Donc, aujourd'hui, ici, sur Toulouse, nous avons 16 entreprises qui sont devenues entreprises amies de l'UNICEF. Et puis, nous avons aussi tout ce qui est manifestations. Donc, les manifestations nous rapportent également pas mal d'argent et contribuent à notre participation aux programmes internationaux. Alors, comment ça se passe ? Ici, c'est l'UNICEF 31. Il y en a dans tous les départements, toutes les régions même. Au niveau de vos budgets, comment ça se passe ? C'est un peu chacun pour soi ou c'est un budget national qui est réparti ? Comment ça se passe ? Ce n'est pas chacun pour soi puisque l'objectif, c'est de contribuer le plus largement possible à l'ensemble des programmes internationaux qui sont mis en place. Et par contre, nous avons sur la France 77 comités départementaux. Donc, dans la plupart des départements, un comité UNICEF qui, lui, est autonome et donc peut choisir ses actions, peut mener ses actions pour à la fois faire cette sensibilisation et cette récolte de fonds. Alors là, l'actualité à court terme, quelle est la prochaine grosse action ? Alors, la prochaine grosse action, ça y est, elle vient de démarrer. Ça, c'est une campagne nationale, toujours en faveur d'Haïti, puisque les premiers secours d'urgence ont été menés. Donc, les enfants sont à l'abri, les enfants ont été vaccinés, les enfants ont été regroupés pour être protégés. Mais maintenant, ce qui nous paraît le plus important, c'est de les remettre à l'école. Donc, nous lançons une campagne, nous l'avons lancée la semaine dernière, qui s'appelle « Construisons l'école qui reconstruira ses enfants ». Ils ont besoin d'avoir un lieu où se regrouper pour aussi évacuer tout le stress qu'ils ont eu. Et donc, l'objectif là, c'est de récolter des fonds pour reconstruire ces écoles. Alors, reconstruire ces écoles, ce n'est pas uniquement des bâtiments, c'est aussi l'accès à l'eau, c'est aussi l'accès à l'assainissement. C'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste, c'est la formation aussi des maîtres, parce qu'il faut savoir que même avant ce séisme, 50% des enfants ou même 55% des enfants n'allaient pas à l'école. Donc là, l'objectif, c'est de remettre à l'école, de raccompagner vers l'école la plupart des enfants d'Haïti. Alors, lors de cette action, il y a besoin de quoi ? D'argent, bien entendu ? De bénévoles aussi ? Alors, uniquement d'argent pour Haïti, puisque ensuite, et ça c'est valable pour toutes les actions de l'UNICEF, c'est dans les pays que l'on recrute le personnel qui ira sur le terrain, puisque la connaissance est bien meilleure. Donc voilà pour Haïti. Et par contre, nous sur Toulouse, nous avons, je dirais, en permanence besoin de bénévoles pour enrichir nos équipes. Puisque nous enrichissons et que nous essayons d'innover dans nos activités pour la récolte de fonds, bien évidemment, on a besoin de personnes bénévoles avec des parcours différents, qui viennent d'horizons différents et qui puissent enrichir nos équipes grâce à leur expérience en entreprise. Une vision neuve. Voilà, tout à fait, des yeux neufs. Et puis, une envie, une volonté de nous rejoindre pour aider ces enfants. Du coup, ça fait longtemps que vous êtes à l'UNICEF ? Alors, je suis à l'UNICEF, donc Comité de Toulouse, depuis trois ans maintenant. D'accord. Et vous voyez un manque d'engagement au niveau des bénévoles de plus en plus ? Je ne sais pas, depuis trois ans, est-ce que vous avez assez de recul pour dire il y a moins de bénévoles cette année, peut-être que l'année d'avant ? Je ne sais pas, vous avez... Alors, nous, on met en œuvre tous les ans une campagne de recrutement. Donc, nous avons, l'année dernière, on a recruté à peu près une trentaine de bénévoles. Bon, donc, ça me paraissait un chiffre intéressant et qui allait nous permettre de satisfaire tous nos besoins de ces bénévoles. Et puis, on se rend compte qu'au fil du temps, ces bénévoles, il faut avoir des choses intéressantes à leur donner, puisque le bénévolat, c'est un échange. Il faut que chacun y trouve son compte. Et que le plus compliqué maintenant, c'est d'arriver à les fidéliser et arriver à leur proposer quelque chose qui va les intéresser et qui va faire que, dans la durée, ils vont s'investir. Sachant que chez nous, on a des bénévoles qui sont donc une vingtaine à peu près de bénévoles que l'on appelle réguliers. Et puis, on a aussi pas mal de bénévoles occasionnels, puisqu'on a besoin d'énormément de monde, notamment pour les ventes sur des stands en fin d'année. Vous parliez du profil. Tout à l'heure, vous recherchez à peu près tous les profils. Oui, c'est ce qu'on peut dire. On essaie maintenant également de recruter, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, de recruter des jeunes, notamment par un projet qui s'appelle des jeunes ambassadeurs, donc dans les lycées. Et là, par exemple, le lycée de Fonsorbe vient de s'inscrire dans cette dynamique. Et donc, il y a 13 nouveaux jeunes lycéens qui vont enrichir nos rangs de jeunes ambassadeurs. Donc, jeunes ambassadeurs, comme le nom l'indique, c'est des jeunes qui s'investissent et qui vont faire de la sensibilisation autour d'eux. L'idée, c'est de fidéliser un peu et de prendre les jeunes au départ et de les sensibiliser à tout ça. Voilà, et de l'engagement des jeunes dans la solidarité, c'est quelque chose que chaque parent voudrait sûrement voir de la part de ses enfants. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada